Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo sur du gaming en fait. C'est tout simplement une vidéo sur des astuces, des petits conseils, voilà. Je vous avais concocté tout simplement 3 conseils pour réussir un peu, pour compléter un peu le speedrun de Mario Odyssey. Tout ce qu'il faut savoir faire au moins. Je pense qu'il y aura une partie, on va commencer par le premier point. Le moins qu'il faut savoir faire A. Capy jump, pour faire un capy jump c'est simple, il faut le bouton A, le bouton A, le bouton Y et le bouton ZR. Le bouton A qui est pour sauter et ensuite vous allez lancer 4 pieds avec le bouton Y et ensuite ZR pour faire un dive, un dive c'est quoi ? C'est quand Mario plonge tout simplement, ça lui permettra de prendre un peu plus de vitesse, de hauteur et ça aide vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs très bien, même quand vous faites une charge au sol, ça peut vous faire un plus grand saut. Quand vous faites une charge au sol, juste après la charge au sol, tout de suite vous allez appuyer sur le bouton A pour sauter. Comme ça, dans un moment, Mario fera un saut plus haut et ça aide vraiment beaucoup. Je trouve, personnellement, c'est plutôt bon de savoir lancer Capy un peu dans tous les sens. Donc franchement, surtout vers le haut, il faut savoir vraiment le faire parce que ça va être sinon un peu compliqué après. Donc voilà. On passe directement au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est tout simplement de skip du pays des cascades. En gros, vous allez directement aller voir le dino. Vous allez le chapimorphoser et tout simplement, vous allez casser les pierres qui sont juste devant. Il y aura un trampoline. Vous allez sur le trampoline et normalement, vous allez directement vous diriger vers, en gros, le boss. Vous allez essayer d'aller au plus loin possible et vous allez tout simplement quitter le dino en plein vol. Et vous allez faire un capy jump et normalement, vous gagnerez certainement beaucoup, beaucoup de temps. Ça vous permettra d'accéder plus vite au box. Maintenant, je vais passer au troisième sujet. En gros, vous allez devoir faire un peu un noclip dans le pays des sables. Vous allez faire, en gros, vous allez vous mettre normalement, dès que vous allez arriver un peu dans l'espèce de temple, vous allez commencer à faire un triple saut. Et normalement, vous allez rester sur une petite barrière, quoi qu'il y a un peu plus grand, voilà. Vous allez faire une roulade, vous allez jeter capy vers le haut, mettre en fait sous l'endroit où il y a en gros du sable mouvant et c'est un petit endroit où il y a une lune. Et vous allez faire un dive et vous allez, du coup, faire un peu la technique de la chair au sol et après un dive. Vous allez normalement pouvoir prendre la lune, mais juste après, vous allez directement pouvoir être chapimorphosé par, normalement, un big ball qui sera. Cette vidéo est terminée. Un pouce bleu, 5 plus bleu, comme je vous ai dit, pour un épisode 2 avec 5 astuces. Et moi, je vais m'arrêter là. Voilà, bye !